Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Ministre, bien évidemment, mes chers collègues, la Charte de l'Environnement n'a pas suscité enthousiasme populaire et doctrinal, comme ont pu le souligner récemment Elisabeth Zoller et Vanda Mastor, respectivement professeure émérite de l'Université de Paris II et professeure à l'Université de Toulouse-Capitole. Adossé à la Constitution de 1958 par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la Charte de l'Environnement, bien qu'ayant valeur constitutionnelle, a cependant, je cite, un côté obscur et une portée relative. C'est la raison pour laquelle le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté comprend la volonté de la Convention citoyenne d'inscrire à l'article 1er de notre Constitution que la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Si la Charte consacre le droit de l'homme à habiter une planète vivable et partant à exiger que chacun consente les efforts indispensables pour y parvenir, force est de constater que depuis 2005, la dégradation de notre environnement s'est malheureusement poursuivie. Aujourd'hui, la Terre est affectée par la triple menace du changement climatique, de la pollution et de la perte de la biodiversité. Vous le savez, notre planète vit sa sixième extinction de masse de son histoire, mais cette fois en raison de l'activité humaine. Nous en sommes tous individuellement et collectivement responsables. Le secrétaire général des Nations Unies a affirmé, il y a quelques jours, que la planète était en train d'atteindre rapidement un point de non-retour en détruisant les forêts, en polluant les rivières et les océans et d'ajouter que, heureusement, la Terre est résiliente et nous avons encore le temps de réparer les dégâts que nous avons causés. Pour cela, il faut que l'action publique s'inscrive dans une obligation de résultat, ouvrant ainsi la voie à la contribution de chacun à des actions individuelles qui s'inscriront dans des politiques publiques volontaristes. C'est pourquoi notre groupe soutient ce projet de loi constitutionnelle. Nous devons montrer le chemin en posant des principes forts, en renforçant notre arsenal constitutionnel relatif à la protection de l'environnement, montrant ainsi notre détermination à placer cet objectif, cette urgence au cœur des principes qui guident notre République. Chers collègues, notre groupe se réjouit de la prise en compte de la proposition de la Convention citoyenne par le Président de la République qui s'était engagé à la soumettre au Parlement. Cet exercice de démocratie participative doit nous inciter à avancer vers une meilleure articulation entre démocratie participative et démocratie représentative, sans les opposer, évidemment. car elles poursuivent un même but. Nous devons améliorer notre fonctionnement démocratique. Conformément à l'engagement du chef de l'État, le texte sera ensuite soumis au référendum de l'article 89 de notre Constitution s'il est adopté dans des termes identiques par les deux chambres. La compétence législative du Parlement, qui est l'une de ses trois missions constitutionnelles, ne doit cependant pas être amoindrie ou s'effacer. Elle doit s'inscrire dans une partition démocratique où nos concitoyens occupent une place qui leur permet de prendre part à nos travaux, ce qui était déjà le cas, mais désormais de façon plus active, plus transparente et plus concrète. Chers collègues, les Français ont beaucoup d'attentes légitimes en matière d'environnement. Nous devons les entendre, nous devons agir avec eux pour construire un environnement sûr, sain et durable. C'est un droit qui doit être effectif. C'est la raison pour laquelle, comme l'a indiqué M. le ministre, notre groupe a déposé un amendement qui vise à rendre la rédaction de l'article unique encore plus appropriée à cet objectif, conformément aux recommandations du Conseil d'État, afin de le sécuriser juridiquement, qu'il s'agit de remplacer le verbe lutter par le verbe agir. Et nous avions déjà déposé, en première lecture, en commission des lois, cet amendement qui a d'ailleurs été adopté par le Sénat. Nous vous proposons aujourd'hui de rétablir cette rédaction, afin d'avoir à la fois les effets garantis et la sécurité juridique, c'est-à-dire d'avoir et le fond et la forme. Chers collègues, dans un monde où la crise environnementale mondiale cause plus de 9 millions de décès prématurés chaque année, menace la santé et la dignité de milliards de personnes, chaque État a la responsabilité d'agir concrètement pour rendre effectif le droit fondamental à un environnement d'une qualité qui permet une vie dans la dignité et le bien-être. En votant ce projet de loi constitutionnel, notre pays posera une pierre supplémentaire dans l'effectivité de ce droit fondamental. Je vous remercie. Merci. Merci.